Bonjour à tous les habitants de Yerushalayim ! On termine. Avec les trois derniers cas, des gens passibles de la strangulation. Avec le premier cas, celui qui rapporte une prophétie au nom de l'Avodazara. Et qui nous dit, « Ainsi a dit tel Avodazara, Boudra s'est dévoilé à lui et lui a dit de se déguiser de vin en face de Ra. » D'accord ? Peu importe. En tout cas, « Filoukiven et ta halakha » Même s'il a dit quelque chose de vrai, il a dit une halakha, quelque chose de vrai, qu'il fallait vraiment. Dans quelque chose qui était tamé, il y avait par exemple un doute que personne ne savait. Est-ce que tel vin... Est-ce que telle bouteille de vin était cachère ou pas cachère ? Il y avait là-bas un doute. C'était Tahor, tamé plutôt. Est-ce que quelqu'un est venu... Un homme tamé, un pur, est venu le toucher ? Et il est venu, il nous a dit... Boudra s'est dévoilé à lui et lui a dit que c'est Tahor, que c'est tamé, peu importe. Les tamé, tatamé, on le tera, tatahor. Et bien malgré tout, puisqu'il a parlé au nom de l'Avodazara, on s'en moque de ce qu'il dit. Et pire que ça, même s'il nous fait des miracles extraordinaires pour attester que ce qu'il dit c'est vrai, on le prend et on l'égorge. On l'égorge comme on a pris dans le Perek Zahin là-bas, en lui tendant la corde. Et voilà. Alors, premier cas de Riouv, Chenec, la strangulation. Deuxième cas maintenant, Habal Echef Ish, l'adultère, celui qui va avec une femme mariée. Pour rappel, c'est ce que la Misha va nous dire, on avait appris la femme fiancée, vierge, qui est encore dans le domaine de son père. Alors que dans ce cas-là, celui qui va avec elle, il est possible de ce qu'il a, de l'habitation. Par contre, dès que la femme a été mariée, alors on devient Chayad Chenec, de strangulation. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle mariée ? Alors, c'est sur ça que la Misha va venir nous préciser. Kevaj nirnesa nirshuta ba'al lenisuin à partir du moment où elle est entrée dans le domaine du mari pour se marier. Afal Pichéron, il va là, même si elle n'est encore vierge et jeune fille, mais que malgré tout, elle n'est plus dans le domaine de son père, elle a déjà été transmise à son mari. Ils se sont déjà, ils ont déjà fait la choupa au mariage. Il y a déjà eu ce qu'on appelle la choupa. Il y a déjà eu le kheder ikhoud, même s'ils n'ont pas eu de rapport entre eux ni rien. Donc, elle est encore Bétoula, vous allez me dire. Elle est encore jeune fille. Malgré tout, c'est fini. C'est plus une fiancée. Elle a pris un statut de mariée. Idem encore. Le partenariat leur portera, si je ne me trompe pas. Ou bien, c'est que s'ils l'ont transmis, supposons par exemple que la fille habitait dans un pays étranger et que le mari a envoyé des émissaires pour lui apporter sa femme. Après un an, il a dit maintenant, allez me chercher ma femme. Depuis le moment où le père transmet cette fille aux émissaires, elle a quitté la maison du père. Désormais, elle n'est plus considérée comme fiancée Bétoula, mais comme mariée Bétoula. Et de ce fait, elle sera à Béchenek. D'accord ? Alors, il y a un petit problème quand on le lit, mais c'est plus facile à les lire. C'est comme si on parlait de deux cas en fait. Il y a ce qu'on appelle le Zoméme Bat-Kohen et Boala. Voilà. Pour rappel, dans le Perek Ha-Nisrafim, on avait appris que... ... ... ... On avait vu que celui qui avait avec une fille de Kohen, une fille de Kohen qui commet un adultère, elle, elle est passible de Sreyfa. Alors, il y a deux personnes, qu'en théorie, ils auraient dû être aussi passibles de Sreyfa, qu'elle les a exclues en disant, non, ils seront Kha'yav de Khenek, comme si ils avaient transgressé un simple adultère, mais pas de Sreyfa. Et ces deux personnes sont, d'une part, celui qui va avec elle, soit, de manière générale, d'abord, je reviens sur le cas précédent, celui qui va avec une jeune fille, Bétoula, vierge, dans la maison de son père. Elle, elle est passible de ce qu'il a. Mais celui qui va, le Mzorob, qui va avec elle, lui aussi, il est passible de ce qu'il a. D'accord ? Et si celui qui est avec une femme mariée est normale, donc elle, elle est passible de Khenek, elle aussi est passible de Khenek. Dans un seul cas, on va voir un décalage entre la femme qui fait la faute et le mari qui fait la faute. La femme qui fait la faute, elle aura une mort plus grave d'être Bétoula, d'être brûlée, parce qu'elle, c'est une fille de Kohen, mais lui, il ne sera passible que de Khenek. Ça, d'abord, c'est ce qu'il y a écrit dans Boala. Le Boel, comme Baal, le Boel, c'est celui qui va avec quelqu'un qui a un rapport. D'accord ? Et à part ça, il y a même les Zomémei-Bat-Kohen. C'est quoi les Zomémei-Bat-Kohen ? C'est les faux témoins. Et c'est justement par là qu'on va voir le Trempe, le Tremplin, pour rentrer dans Maseret Makot, où il y a une grande règle qu'on va apprendre longuement dans le prochain chapitre, dès qu'on va commencer Makot, ça va être la règle du Edzomem, le faux témoin. Le faux témoin, et la Torah nous dit, celui qui vient qui témoigne à faux, et qui se fait griller comme on l'apprendra, alors on a le devoir de le tuer, de lui appliquer la même condamnation qu'il est venu faire, on le fera à lui. Si moi je suis venu porter un faux témoignage pour que Reuven paye de l'argent, je me suis fait penser, eh ben, je devrais moi payer cet argent. Si je suis venu témoigner qu'il devrait se faire frapper, je me ferai frapper moi aussi à la place. Et si il est venu témoigner qu'il était passible de mort, on lui donnera la même mort. Quasiment toujours. Il est venu témoigner sur un chélou le Shabbat, ce qu'il a, l'appidation, on l'appidera le faux témoin. Il est venu témoigner sur un adultère, on l'égorgera. Et ben, s'il vient témoigner contre une fille Kohenet qui a fait un adultère. D'accord ? Alors là, c'est délicat, je ne sais pas comment le dire. En tout cas, je vais vous embrouiller un petit peu, comme ça vous n'allez pas me griller. Il est venu témoigner que Reuven est parti avec cette fille Kohen. Donc là, il y a ici un Khiouf de Khenek et l'autre un Khiouf de Sreyfah. En théorie, on devrait leur donner Sreyfah. Et la Torah est venue nous dire « Vas-i-t'em-lo, Oka-chers-a-mam-la-sot-le-a-chiv, tu le ferais comme ce qu'elle fait à son frère et pas à sa soeur. » Soit vous lui donnerez le Khenek, le Khiouf Mita de l'homme et pas le Khiouf Mita de la femme. Il y a maintenant une discussion, en fait, en réalité, c'est que s'ils ne sont pas venus témoigner sur l'homme, l'homme, on ne sait pas c'était qui. Ils n'ont pas le temps de le voir. Il s'est barré. Mais elles, ils l'ont attrapé en flagrant délit. Alors là, est-ce qu'on leur appliquera ou non la Sreyfah ? C'est sur ça qu'il y a une petite discussion. C'est pour ça qu'en fait, j'ai un peu cafouillé quand j'ai voulu présenter la Mishnah, d'accord ? Il y en a qui expliquent à la Mishnah qu'on parle que quand ils ont attrapé les deux en même temps. Alors là, on donnera la condamnation de l'homme et pas de la femme. Mais si c'est que la femme, on donnera la condamnation de la femme. Il y en a qui discutent, qui pensent que non. Il faudra... Jamais on appliquera le Khiouf Sreyfah au Edim Zomimim. Je croyais d'ailleurs que l'Allah l'a retenu pareil. Voilà. Pourquoi ? En tout cas, Car il y a une règle qui nous enseigne que tous les Edzomim, tous les faux témoins, on leur applique la même mot. Ouais, Magdimim, ça veut dire... Ils ne peuvent espérer de n'avoir aucune autre mort que celle qu'ils sont venus condamner. Khuzm, ils ont mémé Bat-Kohen ou Boala, à l'exception des faux témoins qui sont venus témoigner contre une Bat-Kohen, une fille de Kohen et son mari. Et en fait, à présent, et son mari. Et son mzrub, d'accord ? Celui qui a commis l'acte avec elle. En fait, à présent, le partenariat. L'irchut à Baal. Jusqu'à qu'elle est rendue, on revient sur le deuxième cas de la Mishnah. On parlait de la jeune fille vierge mais qui a quitté la maison de son père, qui est entrée dans le domaine du mari, de son futur mari. Comme par exemple, le père l'a transmise aux émissaires du mari pour qu'il la porte. Et puis, voilà. Et qu'elle est encore sur la route et que malheureusement, elle a fait ce qu'elle a fait. Malgré tout, on ne lui donne plus de Chiyouf Skila parce qu'elle est plus, ce qu'on appelle la Torah incité, sur le Bet-Aviat. Tant qu'elle est dans la maison de son père, elle a quitté la maison du père. Cette fois-ci, on passe au dernier cas, que tous les faux témoins, on leur donne le Otamita, la même mort. Le Otamita, la même condamnation qu'ils étaient venus condamner. Alors, on leur expliquera à eux. A l'exception de... Donc, le Edzomem, les Dimzomemines de la Bat-Koen, ou Boala. Alors, le Bat-Aviat explique c'est quoi ce ou Boala. Tout ceux qui commettent l'adultère ont en général le même statut que celle qui commet l'acte. A l'exception de celui qui va avec une Bat-Koen, qui devra, elle, être brûlée. Veu Bechenek. Tandis que lui, il sera égorgé. Il est en fait qu'il faut lire Vezomemé Bat-Koen, ou Boala, que même le Boala, sans connexion. En réalité, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait trois exceptions, trois personnes qui seront Bechenek. Selon le Barthenaire, le Mishael est venu enseigné quatre cas. Parce que quand je t'ai dit Vezomemé Bat-Koen, Veigam Boala. Aussi bien le Zomemé Bat-Koen, ils seront eux Bechenek, et même aussi le Boel, ils seront aussi Bechenek. Indépendamment du fait que les Omemé Bat-Koen, ils sont Bechenek. D'accord ? On a à présent Baruch HaShem, Salik, Salik, là, Maserhet Sanedrin. On a Baruch HaShem fini Maserhet Sanedrin. Regardez, dans ma bibliothèque, dans cette édition-là, de la Mishnah, il y a treize grahim, treize tomes. On en a déjà fini un. Il y en a deux pour ces derniers ziggins. Ça veut dire qu'en ce moment, on a déjà, regardez, il est même plus épais celui-là que celui-ci. On a Baruch HaShem, on a réussi à faire déjà un bon bout de chemin en un peu plus d'un an. Et, c'est l'occasion pour nous de voir les Haïm ensemble, les Hrod Asiyoum, Mazel Tov, Mazel Tov, Mazel Tov. Que ceux qui nous suivent jusque-là, qu'on puisse tous ensemble la continuer encore, Bezra Tejem, parce qu'on parcourt tout le chasse Mishnayot, ceux qui viennent de ce genre à nous, eh ben, n'essayez pas de rattraper le passé. Venez continuer à avancer avec nous et Bezra Tejem, on refera tout le tour d'ici une dizaine, dizaine d'années. Vous reverrez les autres Mishnayot si vous avez du temps libre, pourquoi pas. Et, on va voir un petit les Haïm ensemble, les repourrimes en plus. Les Haïm, les Haïm, les Haïm, Baruch HaTadonai, Elohe, Noumelech Olam, Morpria, Geffen. Bien sûr, il ne faut jamais rester sur une fin de Mishnah, c'est très important de commencer tout de suite la prochaine Maseret, Maseret Makot. De quelle manière les faux témoins se font-ils pincer, épingler, et on verra, Bezra Tejem, tout ça, au prochain cours. Kol Tuv.